... Bienvenue à tous dans ce flash qui commence par l'actualité au Mali. Cette cérémonie en l'honneur d'Ibrahim Boubaka Keïta, deux semaines après son investiture, cérémonie ce jeudi 19 septembre à Bamako pour marquer le début de son quinquennat. Les festivités sont prévues à 11 heures locales. Au stade du 26 mars, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement sont à Bamako pour l'occasion, dont le président français François Oluf. qui fait partie des invités d'honneur, le Tchadien Idriss Déby et le roi du Maroc Mohamed VI. Le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CDAO, a pris son avion ce matin pour le Mali. Et avant de prendre son vol pour le Mali, le chef de l'État a présidé hier le conseil des ministres. Face au déficit en matière de résidence universitaire, le gouvernement entend faire appel à des promoteurs privés pour la construction de nouveaux logements pour étudiants. Le point avec Jérôme Kofi Aboulin. Palais présidentiel, il est un peu plus de 10 heures, ce mercredi 18 septembre 2013, quand les membres du gouvernement, déjà en place, saluent l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, dans la salle, en vue du conseil des ministres pour ce qui est de cette semaine. Les membres du gouvernement avaient à leur tête le premier ministre Daniel Kablanduncan, toujours déterminé à traiter les grands dossiers relatifs à la vie de la nation, sous l'impulsion, bien entendu, du chef de l'État. L'un des sujets abordés au cours de cette réunion porte sur le besoin de construction de nouvelles résidences universitaires face à la demande sans cesse croissante. Le nombre d'étudiants en Côte d'Ivoire aujourd'hui avoisine les 170 000, 90 000 à peu près pour le public, 80 000 pour le privé, et la capacité de l'ensemble des résidences universitaires, c'est 12 000 lits. Voilà, donc évidemment, ce n'est pas la seule explication, mais nous pensons que c'est l'une des explications à certains comportements, déviant, il est important pour l'État de recréer les conditions pour les étudiants, de mieux travailler, des conditions pour être dans des sites où ils sont en sécurité, des sites où ils sont tranquilles, des sites où ils ont un minimum de confort. Vu l'écart qu'il y a entre les besoins et la réalité de l'offre, l'État seul ne peut pas faire face. Donc l'État permet que des privés qui souhaitent évidemment exercer cette activité puissent s'y lancer. Et puis, entre autres décisions, celle ayant trait au transport, sur la restructuration de la SOTRA qui s'avère nécessaire, et au niveau des infrastructures économiques, le projet d'achèvement de l'autoroute, avec notamment la mise en œuvre prochaine du système de péage, une grande première en Côte d'Ivoire. Et la réforme du secteur de la sécurité au centre d'un séminaire de quatre jours à Grand Bassam, son but, sensibiliser les acteurs clés de cette réforme. Au terme des travaux, les policiers devront pouvoir proposer au gouvernement une matrice d'action pour améliorer la qualité des services de police en Côte d'Ivoire. Et hors de nos frontières, l'armée égyptienne a lancé un raid contre le village de Kerdassa, ce jeudi, afin de le nettoyer de ces terroristes islamistes. Le 14 août, le commissariat du village avait été pris d'assaut, faisant dix victimes parmi les policiers. En Libye, les piliers de l'ex-régime de Mouama Kadhafi, dont son fils Saïf al-Islam, sont appelés à comparaître ce jeudi devant une chambre d'accusation de Tripoli dans le cadre d'une seule affaire liée à la repression de la révolte de 2011. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information, 13h. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !